Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Grégory. Bienvenue dans ce programme qui s'appelle Pink, un nouveau programme. Si vous voulez comprendre pourquoi je l'ai lancé, il y a un trailer qui existe donc vous pourrez l'écouter, le regarder sur YouTube et c'est un programme qui va parler de leadership et plus spécifiquement de soins dans le leadership, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai décidé de te recevoir parce que tu as un parcours un peu particulier, qu'on a aussi un lien un peu particulier. Peut-être qu'on peut commencer par expliquer ce lien et d'où tu viens, comment t'es arrivé là ? Ce lien qu'on a un peu particulier c'est le fait que ton autre podcast qui s'appelle VLAN a sans doute été pour moi le déclencheur d'un changement de vie que j'ai fait, un changement de carrière que j'ai fait par l'écoute assidue semaine après semaine de ces nouvelles tendances et notamment la prise de conscience de l'urgence écologique qui venait, en fait, qui n'était pas le thème de VLAN mais qui en fait apparaissait d'épisode en épisode. Et puis, il y a eu un déclenchement en mars 2020 aussi au moment de la crise Covid de cette prise de conscience vraiment personnelle. Et l'écoute du podcast est allée très profondément en moi. Et puis, je devais avoir déjà un terrain d'envie de faire autre chose ou d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Et donc voilà, tout ça, ça a fait un déclenchement qui a été ensuite suivi d'un choix de changement de carrière, de sortir d'un grand groupe dans lequel je m'étais bien installé et d'essayer de participer à cette grande transformation sociétale qu'on doit mettre en œuvre et envie de trouver du sens aussi dans mon action. Donc finalement, tu as eu un moment très important dans ma vie. Et puis ensuite, quand j'ai lancé mon projet, dont on va un peu parler, tu as été une des premières personnes que j'ai contactées justement pour avoir un coup de pouce, pour avoir des idées et aussi avec cette bienveillance que tu incarnes qui m'a donné aussi un coup de booster. Donc voilà, je te remercie. C'est vrai qu'il y a ce lien. Et donc toi, tu as fait ta carrière principalement dans des grands groupes ou tu es passé par des petites boîtes ? Alors vraiment, je dirais même un grand groupe. J'étais parti pour être 40 ans dans la même entreprise. Alors c'est une entreprise, donc c'est Michelin, qui est une entreprise qui a beaucoup, qui est très variée parce qu'il y a finalement, c'est des pneus, mais dans différents types de business, du B2C vers les consommateurs, mais aussi du B2B vers la logistique, vers les engins de génie civil pour les mines. Donc il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Et puis un groupe international. Donc moi, dans ma carrière, j'ai travaillé aux États-Unis, au Mexique, dans d'autres pays. Donc plus de 20 ans de carrière, je ne me suis jamais ennuyé. Il y avait énormément de choses à faire. Et voilà, j'étais parti peut-être pour faire toute ma carrière dans ce groupe. Mais effectivement, il y a une difficulté dans un grand groupe. C'est la capacité de produire du changement, de transformer et puis de donner sa marque aussi, son intention personnelle quand on est pris dans des process, dans des manières de faire. Donc voilà, à un moment donné, j'ai eu cette envie de lancer quelque chose par moi-même et surtout de trouver du sens. Et parce que je crois qu'il faut qu'on s'engage tous ensemble et qu'on prenne notre part. Et donc voilà, j'essaye de trouver l'endroit où je pourrais prendre ma part dans cette transformation. Et juste pour mémoire, c'était quoi ta position, ta dernière position chez Michelin ? J'étais directeur marketing d'une des business unit de Michelin qui s'occupe au niveau mondial de pousser les business de services et solutions. C'était une business unit basée aux Etats-Unis et c'était un marketing qui était surtout stratégique. Donc voilà, j'étais au cœur de la stratégie. Et c'est aussi là où je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plus aussi, aller plus vite et essayer d'enlever les freins qu'il peut y avoir dans un grand groupe quand on veut pousser des nouvelles offres. Et donc voilà, et le sentiment d'urgence que j'avais, finalement, la stratégie, la vitesse n'était pas à la hauteur du sentiment d'urgence que j'avais. Donc ça a aussi participé à mon envie de trouver une manière de contribuer. Comment on fait quand on est comme ça bien positionné dans un grand groupe depuis un petit moment ? Et en plus, je pense que de mémoire, tu étais au potentiel. En plus, tu étais considéré comme, entre guillemets, au potentiel dans la structure. Comment on fait pour quitter cette boîte pour se lancer dans un projet ? Alors, pourquoi on le fait et comment on le fait ? C'est vrai qu'il y a un côté, je vais dire, anesthésiant. D'être quand même dans un grand groupe, dans une carrière, finalement, c'est un grand confort. C'est un confort parce qu'on est pris en charge. On est justement potentiellement avec une gestion de carrière et on a un chemin qui est tracé avec différentes trajectoires. Mais aussi, le salariat, c'est hyper confortable. Et donc, c'est difficile de renoncer à ça et de prendre un risque. Donc moi, j'ai une personnalité plutôt averse au risque, avec des parents fonctionnaires. Et c'est vrai que pour moi, cette tranquillité d'esprit, aussi quand on a une famille, qu'on a trois enfants à charge, c'est vrai que c'est un atout considérable de faire une carrière dans un grand groupe. Ensuite, comment on fait pour envisager autre chose ? Je dirais peut-être c'est d'écouter sa petite voix intérieure, son intuition, d'essayer de faire plus. C'est un peu l'idée de step up et d'aller chercher son impact, encore une fois, sur le sens. Et donc, c'est vrai que dans un grand groupe, la contrepartie, c'est qu'on est justement dans un grand groupe qui est souvent pyramidal, qui est souvent matriciel. Et donc, sa capacité, soit même individuelle, à faire une transformation, à faire bouger les choses, il y a beaucoup devant le contraire. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup d'inertie. Donc, petit à petit, on peut s'épuiser par rapport à ça. Et ensuite, peut-être que s'il n'y avait pas cette urgence écologique de transformer nos entreprises, de transformer notre société, je serais peut-être allé jusqu'au bout de ma carrière. En même temps, là, on n'a pas deux générations devant nous, même pas une. Il faut que ça bouge là dès maintenant. Tu sais très bien avec le rapport du GIEC qui nous le dit, il va falloir qu'on fasse un sursaut collectif pour envisager une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de consommer. Et donc, cet appel fait que ça m'a donné l'envie, l'énergie de faire moi-même ce sursaut. Et autrement, peut-être que je serais resté plutôt par confort, dans l'inertie, de garder cette trajectoire confortable dans un grand groupe. Et justement, parce qu'il y a un certain de leaders qui nous regardent, je pense, j'en connais quand même quelques-uns, qui se posent la question du sens. Et ce que tu décris, c'est que pour vraiment avoir un impact, il vaut mieux sortir du grand groupe qui, de toute façon, est dans une inertie tellement forte et qui est dans une vitesse, en tout cas, qui est très lente. Ce sera plus facile de le faire à l'extérieur que de le faire à l'intérieur. Parce que c'est souvent une question qu'on me pose, en fait. Oui, c'est une grande question que je me suis posée moi-même. Je dirais qu'avant de lancer mon projet, qui est un projet qui réunit 150 dirigeants d'entreprise, qui eux-mêmes, on les stimule pour faire cette transformation, je me suis posée la question d'essayer d'actionner une accélération à l'intérieur de Michelin. Et donc, j'ai fait des propositions en sens, j'ai imaginé d'être dans la transfo, d'être dans l'accélération, au développement durable et d'avoir cette utilité à l'intérieur d'un groupe. Quand on est dans une entreprise qui fait 25 milliards de chiffre d'affaires, 130 000 collaborateurs, qui est leader sur son secteur au niveau mondial, on se dit que transformer cette entreprise, ça a un impact potentiel considérable. Après, moi, mon observation, c'est que les grands groupes, aujourd'hui, sont câblés pour ne pas bouger très vite. Parce que la communication est hyper importante. Quand on a des actionnaires, il y a des cordes de rappel au niveau des profits, déjà. Et puis, au niveau de la communication, qui font que la communication va être, en gros, green. Il n'y a pas un grand groupe qui ne communique pas à ce sujet, autrement, ce serait une erreur stratégique. Mais qui ne va pas aller jusqu'à ce volontarisme d'envisager d'arrêter des choses, de faire complètement différemment et de remettre en question des business models qui sont installés. Michelin, c'est 130 ans d'histoire, c'est très dur de remettre en question fondamentalement des business models profitables et installés. Donc, comment faire bouger ces locomotives ? Et finalement, la question que je me suis posée, c'est comment faire bouger tout le tissu économique français ? Et donc, la stratégie, ça a été de démarrer par des entreprises qui ont plus les coudées franches, notamment des boîtes un petit peu moins grandes en taille, mais à actionnariat familial. Et puis, notre tissu de PME, de start-up, et de créer un nouveau standard de business model, de transformation écologique et sociale qui pousse le curseur au maximum. Et maintenant, on est en train de voir une stratégie de se retourner vers les grands groupes, les boîtes du CAC 40, les grands groupes financiers, finances, assurances, ceux qui vraiment donnent le tempo sur notre économie et d'essayer de proposer le parcours et ce nouveau standard qu'on a défini pour que ça devienne leur standard à eux et qu'ils aient envie de le faire et qu'ils ne soient pas sous la contrainte de le faire. Donc, c'est vraiment une stratégie en deux temps, en deux mouvements pour idéalement avoir une entreprise comme Michelin qui vient au sein de la convention qu'on a créée. Et justement, on va parler de la CAC, parce qu'on a abordé le sujet, mais un peu de loin, on n'a même pas vraiment dit le nom. Donc, la CAC, c'est la Convention entreprise citoyenne. Pour être tout à fait sincère, quand tu m'en as parlé au début, je me suis dit, mais c'est super comme ambition, mais c'est inatteignable. Enfin, je veux dire, comment tu fais pour créer une convention avec XY entreprises pour les faire bouger, pour les faire devenir des entreprises plus que responsables, qui sont des entreprises qui vont être régénératives ? Moi, ça me semblait énorme, surtout, à porter sur ses petites épaules. Comment tu lances un projet comme la CEC, qui aujourd'hui est devenu un truc assez monumental, en fait ? Donc, c'est 150… Enfin, ce n'est pas vraiment des PME, il y a quelques PME, mais il y a aussi des boîtes qui sont plus importantes. 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. C'est ça, c'est assez énorme. C'est fait en France, mais c'est en train de développer à l'international. Tu commences à t'approcher par XY personnes qui ont, entre guillemets, du pouvoir. Il faudra qu'on revienne sur cette notion de pouvoir. Mais comment on fait ça et comment on arrive à motiver les gens, parce que, bien sûr, tu ne l'as pas fait tout seul, du coup. Comment on arrive à motiver les gens à venir avec toi dans ce projet ? C'est vrai que je me pose la question moi-même et je me dis à postériori que c'était de la folie de lancer ce projet. C'était une remarque que j'avais assez souvent, que c'était titanesque. C'est vrai que ce qui m'a porté, peut-être qu'on en parlera au niveau du leadership, c'est la vision. Donc, moi, j'ai eu la chance. Un matin, quasiment, je me suis réveillé. Je me souviens de la date. C'était le 20 juillet 2020 avec une vision qui tenait en une page. Je te l'ai envoyé, ce document, qui était cette convention des entreprises pour le climat, d'où elle vient, à quoi elle ressemble, quel effet elle peut produire et quelle serait sa vision dix ans plus tard. Et ça, ça m'est venu vraiment sans effort. J'avais beaucoup réfléchi. J'avais écouté beaucoup de podcasts. J'avais suivi aussi les travaux de la Convention citoyenne. Donc, il y avait cette idée de faire un relais de la part des entreprises. Et donc, ça m'est venu comme ça. Donc, la source, finalement, m'est venue comme ça. Et donc, finalement, c'est grâce à ce document, cette intention, cette vision, qu'une par une, j'ai convaincu des personnes soit d'être bonnes faits autour du projet, soit de s'impliquer et d'être acteur dans le projet. Au début, c'était pour créer l'intention, créer le programme. Et ensuite, c'était pour recruter, une par une, les 150 entreprises. Et avec un challenge qui était de, on a demandé 12 jours pleins pour la direction générale, pour le directeur général ou le président de la société. Donc, ce n'était pas facile de convaincre ces gens-là de faire de la place dans leur agenda. Mais tout part de la vision. Et ce que j'appelle moi le scénario d'impact, qui est, depuis le départ, c'est que si on réussit à créer ce nouveau standard au niveau français, y compris les grands groupes, et au niveau international, donc pour l'instant, on est dans cette vision européenne, en fait, je crois que ça peut débloquer tout ce qu'on appelle le triangle de l'inaction entre les citoyens, les entreprises et le monde politique, qui tous les trois se regardent en disant qui va bouger le premier, vraiment, pour de vrai, pour réussir cette transformation. Quand on travaille dans une entreprise, on sait qu'il y a des leviers énormes, comme l'innovation, comme les offres qui sont portées, le marketing, les nouveaux récits qui sont communiqués par les entreprises, tous les employés qui sont là. Donc, en fait, je dirais même, moi, ce qui m'est venu, c'est que sans les entreprises, on n'a aucune chance de réussir. Donc, après, on se dit, comment on emmène les entreprises ? Et quand on a fait le constat, comme moi, qu'elles étaient assez molles sur le sujet, et qu'elles faisaient surtout de la communication et pas vraiment de l'opérationnel, ou pas assez, vient cette idée d'impliquer la tête de l'entreprise, parce que c'est là que ça part et que ça donne l'autorisation à tout le reste de l'entreprise de bouger. Et cette vision, elle avait une certaine pertinence, sans doute, sur sa capacité à vraiment faire bouger les lignes. Et c'est ça qui a permis de constituer une équipe, une équipe incroyable de talents qui sont incroyables. Moi, je n'avais jamais travaillé dans ma carrière avec une équipe aussi forte, en fait, juste sur le sens, avec finalement quelque chose qui pourrait être un poids ou un obstacle, mais qui s'est avéré plutôt un atout, c'est qu'on n'avait pas du tout d'argent, aucun budget pour réaliser cette convention. Or, 300 personnes, puisque c'est deux personnes par entreprise, donc ça fait 300 personnes sur six événements de deux jours. Quand on fait de l'événementiel, c'est quelque chose d'énorme à organiser. Il faut aussi un budget et donc on n'avait rien. Donc, en fait, c'est du pur bénévolat et c'est que le sens. Il n'y avait que ça, finalement, qu'on pouvait offrir. Le sens, avoir de l'impact et puis vivre une aventure collective. Et c'est finalement ces deux ressorts qui en suffit pour motiver une par une les personnes. Et aujourd'hui, on est plus de 100 bénévoles à contribuer pour la CEC, pour ce projet. Et on essaie de préparer l'avenir en se structurant tout de même, mais aussi en comptant sur la force de l'engagement et du bénévolat. Donc, finalement, cette contrainte est devenue une opportunité. Une force. Alors, j'ai plein de questions, en fait, par rapport à tout ce que tu as dit. Peut-être d'abord citer des exemples d'entreprises qui font partie de la CEC. Ensuite, peut-être expliquer comment toi, toi-même, tu te finances, parce que finalement, tu te dis « je suis parti comme ça, en bénévole ». Du coup, comment ça marche ? Et après, il y a plusieurs choses que tu as dit. La première, c'est « il faut que ça parle de la tête », alors qu'on remet beaucoup en question le modèle d'organisation pyramidale. Toi, tu dis « il faut que ça parle de la tête », donc c'est hyper intéressant. Et puis après, j'aurais une question aussi sur le fait d'avoir été un leader dans une société ou un manager. Et puis là, en fait, tu deviens, quelque part, comme une c-builder avec des gens qui sont éparpillés, ils sont pas au même endroit, etc. Donc j'ai toutes ces questions-là qui vont être, je crois, intéressantes. On y va. Les entreprises de la CEC, on a donc 150 entreprises de tout le territoire, toutes les régions de France, tous les secteurs. Des noms qu'on connaît, je citerais Renault Trucks, qui fabrique des camions, Caterpillar, des engins de chantier. On a des entreprises comme Saatchi et Saatchi, qui sont en publicité. Des entreprises comme la Caisse d'épargne Normandie, un million de clients en Normandie, donc dans le domaine de la finance. Et puis, aussi des jeunes startups comme Foodsherry, qui est une filiale de Sodexo, mais qui pousse des offres traiteurs qui sont hyper innovantes. On a aussi une diversité avec Synga, par exemple, qui accueille les réfugiés et leur permet de trouver une activité économique. Voilà, on a cette variété là et avec un collectif des dirigeants qui sont incroyables et qui sont hyper motivés, hyper engagés, qui sont prêts aussi. On a beaucoup de rencontres avec les forces politiques. Aujourd'hui, on avait une audition au Sénat, par exemple. On a une audition à l'Assemblée nationale. Et donc, ils sont toujours partants pour aller parler dans les médias ou auprès des décideurs politiques. Donc, il y a cet engagement et ce type d'entreprise vraiment de toute la France et de toutes les tailles. Donc ça, c'est une grande richesse. Après, sur la partie plutôt moins personnelle, sur la question du leadership, de comment transformer une entreprise et finalement quelle est l'organisation qui va être la plus puissante pour réussir la transformation. Je disais que ça partait de la tête. En fait, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On travaille de manière très rapprochée avec un autre mouvement associatif qui s'appelle les collectifs, qui sont des collectifs d'employés à l'intérieur des entreprises, qui eux-mêmes se prennent en main pour faire bouger leur direction. Donc surtout, et aujourd'hui, je dirais qu'on est à deux tiers du parcours, quatre sessions sur six. On va terminer fin juin. Et la session 5, qui est dans 14 jours à Lyon, va se focaliser sur la mobilisation des équipes. Donc c'est un double challenge pour les leaders de ces entreprises. C'est eux-mêmes se mettre en mouvement, imaginer la nouvelle trajectoire, le nouveau cap de leur entreprise et ensuite emmener embarquer leurs équipes. Et c'est sûr que si ça reste très pyramidal, très descendant, ça ne va pas marcher. Donc il y a toute une réflexion justement sur quel type de leadership est adapté à la transformation fondamentale, profonde des entreprises. Et donc là, je crois qu'on est vraiment sur un saut quantique, une transformation de logiciel de leadership, parce que l'entreprise qui va réussir demain, qui va réussir à être résiliente et à gagner demain, c'est une entreprise qui sera beaucoup moins pyramidale, où les équipes vont s'auto-motiver et se prendre en main. Et c'est aussi une entreprise qui va créer des alliances dans son écosystème. Donc tout ce schéma qu'on apprend en école de commerce, de gagner des parts de marché, de souvent mettre la pression sur les fournisseurs, de négocier avec les clients, va falloir envisager une manière beaucoup plus coopérative d'emmener son écosystème. Et donc, c'est des nouvelles valeurs qui doivent être incarnées par le leader et qui doivent être vécues au sein de l'entreprise pour ensuite être représentées avec toutes les parties prenantes autour de l'entreprise. Donc c'est vraiment une nouvelle manière d'envisager dans son écosystème un nouveau logiciel du capitalisme. Et donc, le leader doit incarner ça dans son attitude et très concrète de comment il va parler à ses équipes, comment les réunions vont être menées, la capacité d'écoute, capacité d'empathie. Et donc, c'est un énorme enjeu pour les leaders qui veulent réussir demain. Et d'ailleurs, tu disais, il faut... En fait, j'aime beaucoup cette idée de dire que le soin, c'est un peu ce dont tu as parlé, même si tu n'as pas prononcé le mot, c'est de ré-empouvoirer les gens, c'est-à-dire leur redonner le pouvoir. D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs qui disent ça, qu'en fait, la seule manière de partager le pouvoir, c'est de le lâcher, en fait. Donc, on ne peut pas le garder. Toi, avec la Convention citoyenne, donc c'est des bénévoles, donc c'est un peu différent. Mais néanmoins, finalement, ce n'est pas si différent parce que même s'ils ne sont pas rémunérés, enfin, c'est même plus difficile parce que justement, ils ne sont pas rémunérés, tu les motives, tu les emmènes avec toi, etc. Alors, vous avez toute cette quête et toute cette quête de sens. Comment tu fais... Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, pour les empouvoirer, c'est-à-dire rester un leader, mais en même temps leur donner le pouvoir. Et puis, en même temps, parce qu'on a beaucoup parlé avec le Covid du travail à distance et que c'était compliqué, qu'il fallait que les gens se voient, etc. Toi, finalement, tu es comme une sorte de community builder, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont pas dans un bureau. Enfin, à ce que je sache, vous êtes un peu éparpillés partout en France. Et pourtant, ça marche. Comment tu fais ça, concrètement ? C'est une grosse question et je n'ai peut-être pas pris tout le recul nécessaire pour comprendre comment ça marche. redonner du pouvoir de prendre les choses en main, de prendre ses décisions, évidemment, c'était la clé de la réussite. En plus, dans l'événementiel, on doit faire un déroulé à la minute près. Donc là, avec 300 personnes, avec des intervenants qu'il faut synchroniser. Donc, à la fois, je dirais que c'est cette ligne de crête du lâcher prise. Bien sûr, de donner confiance, de faire confiance, tout en gardant un peu de contrôle pour que ça se déroule bien et que ça ne soit pas une foire et qu'on perde un déroulé. Et surtout, il faut imaginer 300 dirigeants d'entreprise dont on prend deux jours. Si ce n'est pas de qualité, s'ils perdent leur temps, ils ne reviendront pas. Donc voilà, il y a cette exigence de vraiment monter en haut de l'Everest tout en motivant les équipes et en leur donnant cette capacité à prendre des décisions et à faire aussi à leur manière. Donc, c'est une ligne de crête. C'est aussi beaucoup de stress, surtout au début, parce qu'on avait nos preuves à faire. Là, maintenant, on n'est plus installés, on a trouvé notre vibration collective, la confiance entre nous et les participants. Donc, maintenant, il y a plus de plaisir. On est plutôt passé en mode plaisir. Je l'ai longtemps promis le mode plaisir aux équipes et on n'y était pas vraiment. Vous allez voir. C'était plutôt le stress. Donc voilà, il y a cette confiance. Nous, on travaille beaucoup la cohérence. Donc, la cohérence, c'est cette capacité à ce que toute notre équipe, notre écosystème, nos décisions soient cohérentes les unes par rapport aux autres, qu'aussi au niveau émotionnel, on soit calé sur ce qui va être proposé, donc sur la ligne qui va être proposée et qu'on puisse écouter aussi les points de divergence. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans l'entreprise, dans un grand groupe. Assez souvent, il n'y a pas beaucoup de conflits. Il n'y a pas beaucoup de divergences parce qu'on n'ose pas trop s'exprimer. Donc, écouter à la fois les dissonances qui peuvent être émotionnelles sur des ressentis, les intuitions des uns et des autres et essayer de rebondir sur un scénario qui va vraiment faire un consensus. C'est du temps qui doit être investi pour que, ensuite, ce soit plus fluide. La difficulté, c'est que dans l'événementiel, on a enchaîné, nous, des sessions toutes les six à huit semaines dans des lieux différents, avec des déroulés différents. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps et qu'on était éparpillés aux quatre coins de France, surtout au début où on n'avait pas possibilité de se voir, sans lieu, sans nid où on pouvait aussi se voir. Donc, ça a été hyper dur. Et le dilemme de passer le temps pour s'écouter, pour chercher un nouveau scénario par rapport à être dans l'efficacité, quitte à perdre des gens, assez souvent, moi, j'ai consacré mon temps à prendre soin, prendre soin de l'équipe, prendre soin des personnes pour créer des conditions ensuite de l'efficacité opérationnelle. Donc là, c'est une intuition que j'avais, que j'étais le plus utile à mettre mon temps sur les personnes, sur le collectif. Et c'est vrai que ça a porté ses fruits. Et voilà, c'était un pari au niveau de la gestion de mes priorités. Dans ce que tu dis, en entreprise qui n'existe pas vraiment, mais ce qui existe dans la CEC, c'est un contre-pouvoir. C'est ça, en fait. En fait, il faut quelqu'un qui te dise non. Enfin, quand tu es leader, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui te dise non. Je pense que ce n'est pas une loyer. Peut-être un collectif de gens. Je sais que ça existe, par exemple, dans une entreprise qui n'est pas du tout exemplaire, mais en tout cas où ça existe, qui s'appelle Amazon, dans laquelle il y a Jeff Bezos. Et puis, il a un contre-pouvoir et il les écoute. Et souvent, il prend des décisions qui ne vont pas dans son sens à lui, mais parce qu'il sait que parfois, il n'a pas forcément raison. Oui, ça peut être un contre-pouvoir organisé au niveau d'une gouvernance clairement organisée. Ou ça peut être aussi une culture de mode de fonctionnement dans les meetings, dans la manière aussi de recevoir l'écrit. Comment on répond à un écrit qui veut dire là, je ne suis pas d'accord. Il y a une alerte. C'est vrai que si les alertes ne sont pas écoutées, mais c'est pareil quand on reçoit 100 mails par jour. Voilà. Et s'il y a une alerte, on se dit, tiens, on a tendance à le laisser dans un coin ou sous le tapis. Et en fait, pour moi, toute alerte, tout signal est une information hyper précieuse. Déjà, la personne a fait cet acte de confiance, d'oser dire les choses. Et aussi, très souvent, il y a quelque chose soit à confirmer, soit à retravailler. Donc, accueillir les dissonances, les intuitions, c'est du pouvoir, mais c'est quelque part juste des opinions qui sont différentes, des ressentis qui sont différents. Finalement, bien l'accueillir, ça donne aussi une autorisation pour tous les autres qui observent ça et qui se disent, tiens, je peux le faire et que ça devienne finalement une culture d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une manière d'avancer ensemble et de faire passer un signal à tout le collectif qu'on y va ensemble. Voilà. Et il y a aussi une notion, une valeur qu'on s'est donnée nous-mêmes dans notre équipe et aussi avec nos participants de la CEC qui sont des dirigeants de l'entreprise, c'est la notion de vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai envie de faire un appel à notre monde politique, notamment. Moi, j'attends de nos leaders qu'ils soient prêts à dire, j'ai fait une erreur ou je ne sais pas ou je me suis trompé ou on va faire différemment la prochaine fois. Et d'entendre ces voix au lieu d'essayer de persuader, de démontrer qu'ils avaient raison, ils ont toujours eu raison. On sait que c'est impossible. On sait que collectivement, c'est beaucoup plus puissant de créer un scénario ensemble. et il n'y a pas un leader qui a toutes les réponses. Or, quand on écoute notre classe politique, on a l'impression qu'ils ont toutes les réponses. Et je crois que ce leadership, il atteint sa limite. Il se fait face à un mur qui fait que les gens n'ont plus envie de voter ou alors qu'ils votent pour des promesses de faire complètement différemment parce qu'on n'est plus capable, c'est plus audible aujourd'hui, d'entendre un leader qui n'a pas de vulnérabilité, qui ne se remet pas en question et qui, quelque part, quand il fait ça, il se place au-dessus des autres. Donc, c'est une certaine condescendance de ne pas accepter, de reconnaître sa vulnérabilité. Et on a ça en entreprise aussi, d'ailleurs. C'est le schéma aujourd'hui dominant, notamment dans les grands groupes, même si souvent, il y a un petit peu du care-washing de la part… C'est quoi du care-washing ? C'est donner l'impression, justement, qu'on va prendre soin, dire qu'on a un nouveau modèle de leadership qui va être vraiment à l'écoute des équipes, de dire que l'empathie, c'est hyper important, alors que dans un meeting, tout le monde sait que si tu ne vas pas bien, tu vas dire que oui, ça va, ou s'il y a une voix dissonante, tu ne vas pas oser et tu vas adopter la voix du parti. Donc, dans tous les grands groupes, tout le monde a vécu ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'employés, de cadres qui ont envie de partir, parce que mettre ce masque et dire quelque chose de différent de ce qu'on ressent, ça fait du mal, en fait, dans la durée. Ça crée des dissonances qui sont majeures. Donc, le care-washing, je viens d'inventer le terme, mais c'est vraiment cette idée d'un patron qui ne va pas mettre en avant l'intelligence émotionnelle ou l'empathie, qui va peut-être estimer que quelqu'un qui ne se sent pas bien ou qui va avoir des émotions, finalement, va montrer de la faiblesse et qui, dans les choix qu'il va faire pour s'entourer, va prendre des leaders forts ou qui donnent cette image de force. Mais, par ailleurs, va promouvoir un modèle de leadership plus dans le care, plus féminin, plus équilibré, mais qui ne se raduira pas dans les faits, dans les choix qui sont faits. Et donc, ça, c'est du washing. Et, en fait, tout le monde dans une entreprise le sent. Tout le monde le sait, en fait, quand il n'y a pas cette sincérité, ce volontarisme de montrer des nouveaux visages et aussi des nouvelles manières de s'écouter et d'accepter que le champ de la vulnérabilité, le champ émotionnel, fasse partie du champ lexical et de ce qui est dans les conversations. Parce que si on ne se sent pas bien, on ne va pas prendre les bonnes décisions business. Et on est des êtres humains, avant toute chose. Bien sûr. Donc, voilà, c'est ça, le carewashing. Toi, ta relation au pouvoir, elle a bougé, tu dirais, sur l'année et demie, deux ans, depuis que tu as quitté Michelin ? Je crois qu'elle n'a pas fondamentalement bougé dans le sens où je n'ai, je crois, quasiment aucune envie de pouvoir ou recherche de pouvoir, personnellement. Ma seule obsession, c'est l'impact, c'est de transformer et finalement d'amener une organisation, que ce soit une entreprise, une association, à faire bouger les choses dans ce qui est juste et vrai. Donc, c'est ça, moi, qui me pousse. Et ce qui me donne du plaisir, c'est de sentir qu'on va dans cette direction-là, qu'on fait émerger, là, en l'occurrence, avec la CEC, des modèles d'affaires qui sont compatibles avec les limites planétaires. Quand je sens qu'il y a cette envie-là qui émerge d'un collectif de 150 entreprises et qu'on a potentiellement la possibilité de créer cette envie pour le monde économique. Et on est en train de discuter avec des grands mouvements patronaux qui, je pense, vont adopter ce nouveau modèle d'affaires, ce standard de modèle d'affaires. C'est vraiment ça qui est mon driver. C'est vraiment ça qui me fait me lever le matin. Et donc, le pouvoir de changer, le pouvoir de transformer, ça va être cette recherche-là qui me met en mouvement moi-même. Après, le pouvoir de prendre des décisions, de jouer sur la vie des gens ou de prendre des décisions à quelques centaines de millions ou le pouvoir politique, voilà, c'est pas... S'il vient et qu'il permet de faire changer les choses, je l'accueille avec plaisir. Et là, finalement, avec le projet, c'est quelque chose qui va en découler en indirect, finalement. Mais ça sera pas ça ma maquette. Et s'il vaut mieux le céder soit à un collectif, soit à une autre personne et que c'est mieux pour la suite du projet, à ce moment-là, je le laisserai volontiers pour essayer de faire quelque chose qui aura l'impact. Très bien. Je voulais te questionner sur, justement, ce nouveau business model, enfin, ce nouveau modèle d'affaires dont tu parlais. Juste avant ça, je voudrais savoir, de manière assez concrète, quels outils tu utilises avec les équipes pour communiquer, puisque vous êtes à distance. Quels outils ? À quelle fréquence ? Comment tu fais pour être dans le soin en étant à distance ? Quel genre de questions tu poses ? Tu vois, c'est des questions hyper concrètes mais qui sont vachement importantes à la fin. À l'ordre 1, je dirais que l'agenda de ce qui est important pour toi, du temps que tu vas consacrer, doit refléter les valeurs et le système de management, la culture de ton organisation. Donc, dans les meetings, dans le temps qui va être consacré, aussi à travailler sur la cohérence d'ensemble, il faut vraiment consacrer du temps à ce qui est important pour l'organisation. Donc, ça, ça veut dire que je parlais de la cohérence, la cohérence de l'organisation, être à l'écoute, écouter les dissonances qu'il peut y avoir ou les messages discordants. Ça, c'est vraiment une priorité. Dans la communication, donc nous, on a tout type de communication, pas trop le mail. Le mail, c'est plutôt vers l'extérieur. On a un outil qui s'appelle Slack, avec des canaux où moi, j'essaye d'être informé au maximum et de prendre le temps d'avoir soit des merci qui peuvent être importants, soit des rebonds, soit sur des documents qui sont envoyés, d'aller les regarder et de faire les commentaires. Pas trop, mais quand même sur ce qui peut apporter de la valeur pour montrer que l'opérationnel compte aussi. Et puis, on a aussi des outils de partage de vision. Donc, on travaille beaucoup sur notre vision, le scénario d'impact, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait émerger. Donc là, et cette communication-là, le partage de la vision, des valeurs et de nos modes de fonctionnement, c'est aussi une manière de prendre soin de l'ensemble de l'organisation. Donc voilà, sur les outils, c'est… Donc, c'est beaucoup Slack. C'est quand même beaucoup Slack qui permet par vraiment petites bribes d'être là, d'être présent. Et puis, on a aussi du présentiel. Donc ça… Quand même. Quand même. Donc, on organise à peu près tous les deux mois, toutes les six semaines, des moments, des journées, en fait, où on est tous ensemble avec toute l'équipe des bénévoles de la CEC, dans des endroits qu'on essaie d'avoir un peu chouettes, où on prend soin du collectif. On partage justement la vision. Et puis, on va avoir des interstices de moments un peu sympas qui vont permettre d'avoir ce lien, en fait, qui nous manque terriblement. Et on n'a jamais assez de temps pour faire ça, surtout quand le collectif grandit. Mais au moins, d'avoir ce signal que les liens, le rapport humain, cette qualité, cette écoute, ça sera présent dans notre culture. Est-ce que tu penses, parce que tu parles de taille d'équipe, moi, j'ai la sensation que la taille déresponsabilise, en fait. C'est-à-dire que quand une société est trop grosse, en fait, ça déresponsabilise un peu tout le monde. Et que le propre d'être responsable… Il y a un certain nombre de boîtes qui font ça, d'ailleurs, qui se restructure en petites équipes. Chez Virgin, tu as ça en particulier. Parce qu'eux, ils savent très bien que quand tu as X centaines de personnes dans une équipe, finalement, plus personne ne prend de responsabilité. Il y a ce qu'on appelle en neurosciences une diffusion de responsabilités. Donc, du coup, plus personne ne fait rien. Est-ce que ça, tu penses que ça peut être le cas aussi chez vous ? Ou est-ce que tu as vu ça, par exemple, chez Michelin ? Est-ce que tu crois que, par exemple, ça fera important ? Et je sais qu'en fait, c'est un peu le cas, d'ailleurs, déjà dans la CEC. C'est-à-dire que vous avez segmenté en plusieurs teams. Oui, mais je dirais que c'est une lecture de se dire, voilà, un grand groupe, ça déresponsabilise et puis c'est un… Mais moi, je pense que la réponse, c'est le leadership, c'est-à-dire c'est le modèle de leadership. Et donc, grand groupe, évidemment, ça crée plus naturellement une structure pyramidale. Mais si le leadership, si les personnes qui sont en responsabilité, que tout le monde regarde, je veux dire le haut de l'entreprise, tout le monde regarde. Le COMEX, et ça commence par le PDG, donne un signal de… Quand on est dans un meeting, on est là pour écouter, on est là pour se mettre au service de l'équipe qui vient imposer un projet. On n'est pas là pour censurer, on n'est pas là pour… Si dans les équipes de direction, sur le terrain, dans les visites qu'ils ont fait au terrain, sur la posture visuelle des clients, des fournisseurs, on est dans ce soin, ce soin de la relation, de la construction, de l'écoute, de se mettre tous sur un pied d'égalité. Quel que soit le statut, quel que soit le titre, quelle que soit la position dans l'entreprise, cette simplicité qui va être donnée, cette empathie qui va être donnée aussi, en fait, elle va infuser partout dans l'entreprise assez vite. Maintenant, tout se sait. Et donc, l'inconscient collectif d'une entreprise, tout de suite, il va sentir s'il y a un changement de management. Donc, moi, je challenge les grands groupes qui vont dire, oh là là, je challenge le top management de se dire, ok, on fait un vrai changement culturel. Et je crois que très rapidement, même dans un grand groupe, on peut insuffler une nouvelle manière de responsabiliser les équipes, simplement par l'écoute et par la posture. Donc, ça va être, c'est ce que tu appelles le servant leadership, c'est ça ? Enfin, c'est ce que tu appelles, ça s'appelle comme ça ? C'est vraiment le pari du servant leadership qui est vraiment un retournement de la pyramide. Au lieu de faire descendre, on se met au service de ces équipes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus parler, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus donner de vision. Il y a le servant, donc on prend soin, on est au service, mais il y a aussi le leadership. Et donc, mener, donner une direction, cadencer les choses et donner de l'attraction à l'organisation. Donc, c'est vraiment jouer sur ces deux jambes, en fait, de l'activation de la lumière intérieure chez chacune des personnes de l'entreprise, mais aussi de donner une vision pour amener du changement et pour faire que l'entreprise, elle va dans la bonne direction. Donc, ce n'est pas non plus une déresponsabilisation des leaders. Donc voilà, c'est là où parfois il y a une incompréhension par rapport au servant leadership, où finalement, on pourrait avoir ce schéma en se disant, le leader, à ce moment-là, il va laisser faire. Et ce qui peut être aussi confortable pour certains, de dire, je vais totalement confiance jusqu'à disparaître. Non, ça peut être un schéma, des entreprises complètement libérées. Moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il faut savoir cadencer les choses, savoir avoir la bonne posture au bon moment. Et dans un projet comme la CEC, il y a eu quelques moments, un peu de solitude d'ailleurs, où il a fallu prendre des décisions, des grandes directions stratégiques. Et là, il faut y être, il faut y aller. Et une organisation a besoin de ça aussi. Autrement, si on ne sait pas trancher et donner un cap, le même pour tout le monde, voilà, à ce moment-là, il va manquer quelque chose et ça va donner une sorte de mollesse générale. Et là, on ne va pas atteindre ces objectifs. Juste pour finir, tu parlais tout à l'heure d'un autre modèle d'affaires. C'est quoi ce modèle d'affaires que vous proposez ? Alors, c'est un modèle d'affaires qu'on appelle un modèle d'affaires régénératif. Donc, nous, notre « why », la raison d'être de la CEC, en toute humilité, mais c'est ce qu'on s'est donné. Et on sait qu'on en a pour 10 ans ou 30 ans devant nous. Mais c'est rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative. Et donc, en fait, c'est simplement de se dire que le système économique qu'on a eu ces 60 dernières années, c'est un système extractif où on s'est permis de prendre des ressources dans le sous-sol, détruire des forêts et donc utiliser toutes ces ressources, les extraire, les monétiser pour gagner de l'argent et pour avoir un niveau de vie collectif et un niveau de confort collectif. Et donc, le renversement qu'on veut provoquer, c'est de se dire qu'une entreprise ne peut être contente d'elle que si elle est régénérative. Donc, elle va à la fois gagner de l'argent parce qu'autrement, elle ne peut pas continuer. Elle va à la fois avoir un rôle social, sociétal en créant des emplois, créant de l'activité. Et donc, on a besoin d'entreprises pour qu'une société fonctionne. Et puis, elle va être régénérative par rapport aux ressources planétaires dans le sens où elle va s'organiser par de l'économie circulaire, en utilisant moins d'énergie, moins de matière, en recyclant au maximum et en étant en conscience maximale par rapport à ce qu'elle propose pour redonner plus de ressources que ce qu'elle extrait. Et donc, ça, c'est hyper exigeant. Ça commence par le carbone puisqu'on sait qu'on a un gros enjeu sur le carbone, mais aussi pour toutes les matières premières qui sont consommées. Ça veut dire aussi parfois s'abstenir de faire certains business et se focaliser sur des offres qui auront un impact positif. Donc, c'est hyper exigeant. Mais l'intention, on sait que certaines entreprises vont mettre des années, des dizaines d'années pour devenir régénérative. Mais ça doit être le but. Ça doit être finalement le nouveau standard qu'on se donne. Et puis, quand on y est, à ce moment-là, on peut crier victoire. Mais tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas se réjouir. Il faut aller plus loin. Et du coup, ça va à l'inverse de la maximisation des profits quelque part ? À l'inverse, pas complètement à l'inverse. En tout cas, c'est un rééquilibrage. Mais c'est sûr que ça va être un contre-pouvoir de la recherche de maximisation des profits. Parce que la maximisation des profits, évidemment, va se servir dans les ressources que nous a fournies la planète. Quand on a une forêt qui a mis 300 ans pour pousser, qu'on coupe tout ça et qu'on va fabriquer quelque chose avec, en ne payant rien. On sait que là, on crée des difficultés pour les générations futures. Donc, effectivement, c'est ce contre-pouvoir de la maximisation des profits. Et surtout, c'est de retrouver un équilibrage dans le triangle dont on parle souvent, people, profit, planète. Et en se disant, en fait, que la recherche de maximisation des profits nous a vraiment créé des grandes difficultés au niveau de la planète. Donc voilà, c'est plus un rééquilibrage. Mais il va falloir continuer à faire des profits pour investir et aussi pour repartager la valeur avec tous les partenaires. Et oui, il y a ça aussi, juste pour conclure, parce qu'effectivement, quand tu dis people, planète, c'est le triple bottom line. Enfin, on parle de comment tu refais ta compta. Mais il y a un mot que tu utilises qui est le partage. Et il y a aussi cette idée de repartager les richesses. Peut-être que pendant quelques années, on a... Parce qu'en fait, il y a des vraies différences de salaires très fortes maintenant entre les plus grands patrons et les plus petits salaires. Et ça a peut-être... Exactement. Et dans ce rééquilibrage, c'est vrai que la maximisation des profits, c'était d'abord pour les actionnaires. Donc pour ceux qui finalement ne sont pas impliqués dans la vie d'entreprise. Et puis, il y avait quelque part, il faut se le dire, une maximisation aussi des salaires pour ceux qui sont tout en haut de la pyramide et qui décident, en fait, des courbes de salaires. Donc, il y a dans le profit, nous, dans la CEC, on appelle ça plutôt la valeur, value, de repartage de la valeur entre ceux qui contribuent. Et parfois, c'est toute une filière. Donc, dans l'agroalimentaire, ça va être ceux, les producteurs, ceux qui vraiment vont dans les intempéries pour vraiment travailler la terre par rapport à ce qu'ils gagnent, par rapport à ceux qui sont les actionnaires de la grande distribution. Il y a des choses qui ne sont pas aujourd'hui soutenables et qui, en fait, créent des déséquilibres au niveau de la société. Et on s'en rend compte. Donc, il y a cette notion et on revient sur le leadership qui est aussi la recherche de pouvoir, qui est justement le partage de la valeur. C'est aussi ce partage du pouvoir et de se remettre à sa juste place et de donner à tout l'écosystème, à toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, redonner sa place et qu'on ait cet équilibre dans l'écosystème qui sera soutenable et qui nous emmènera vers un futur meilleur. Mais ce qui est rassurant, c'est que, parce qu'on pourrait se dire que c'est illusoire, que c'est utopique, etc., mais tu as quand même 150 entrepreneurs qui sont des entrepreneurs, enfin, pour rappeler, je ne sais plus combien de milliards tu as dit tout à l'heure, mais... 75 milliards. 75 milliards. Donc, on ne parle pas de toutes petites TPE qui sont là-dedans, en fait, et qui sont convaincus. On revient sur la recherche de sens. C'est-à-dire que ces entrepreneurs, c'est des gens qui croient en leur entreprise, qui ont eux-mêmes des enfants. Donc, ils sont aussi concernés par les générations futures. Et c'est des personnes aussi qui écoutent aujourd'hui tous les signaux qu'on a d'un système qui n'est pas soutenable. Donc, eux-mêmes, le sens qu'ils se sont donné, leur mission de vie, c'est de réconcilier leur entreprise avec les limites planétaires, avec le futur, et de préparer leurs entreprises à trouver ce schéma équilibré et donc cette harmonie, finalement, dans leur écosystème. Donc, c'est pour ça qu'ils sont archi-motivés. Ils ne sont pas dans l'anxiété. Ils sont vraiment dans l'envie, dans le sens de trouver ça et aussi d'être exemplaires et d'emmener le reste de l'économie. Donc, il y a un côté pionnier aussi dans cette recherche. Et pour les avoir vus, ils sont vraiment motivés. Ils sont à bloc. Ils sont à bloc. Merci beaucoup, Éric. Merci, Gréory. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada